Sur la carte de la Nouvelle-Aquitaine, c'est le rouge qui prédomine avec en Poitou-Charente une exception pour le nord de la Vienne et des Deux-Sèvres. Cette veille de l'épidémie de grippe est assurée par des médecins référents du réseau Sentinelle. Des analyses sont effectuées sur les patients en fonction des symptômes. Sentinelle souhaite qu'on envoie à peu près deux échantillons par semaine. Des gens qui ont une fièvre abrupte, qui ont par exemple une céphalgie avec, qui vont avoir une myagie, c'est des douleurs de muscles, qui vont avoir les symptômes grippos, tout ce classique, tout ce qui est rhinite, mal de gorge, tout ce qui va avec. Selon le baromètre du réseau Sentinelle, il y aurait plus de 500 cas pour 100 000 habitants. Un seuil épidémique confirmé aux urgences du centre hospitalier d'Angoulême, avec l'arrivée en nombre de plusieurs profils de patients. C'est l'arrivée de gens jeunes qui ont des difficultés à pouvoir trouver un médecin traitant et avoir accès aux soins en ville, et donc qui se retournent vers le service des urgences pour avoir une prescription, puis un arrêt de travail. Et secondairement, une arrivée de nombreuses personnes âgées qui sont polypathologiques. En pharmacie, la demande se concentre sur les médicaments pouvant atténuer les effets de la grippe. Surtout du paracétamol, d'oliprane ou d'afalgan, et puis de la vitamine C, forcément, pour requinquer un petit peu. Et puis après, il faut attendre que ça passe. Selon Santé publique France, depuis le début de la surveillance, 1100 décès seraient attribuables à la grippe sur l'ensemble de notre territoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada